Musique 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 Errant, in quadam kiwitate, rex et traghina. I, tres numero filias forma conspicuas, abore. Sed maiores quidem natu, quam uis gratissima specue. Idone et amen, célébrari pose la obidus humanis crede bantour. A tuero, pwelae iu minuis tam praecipua, tam praeclara, pulcretudo, nec exprimi actne sufficenter quidem. Laudaris harmonis humani penuria poterat. Multidenicue kiwium et ade adwenae copioisi, quos exemii spectaculirumor studiosa célébratate, con gregabat inakesae formens citatis admirationes stupidi. Ed, admoentes horribus suis, dexteram primore dirido in erectum polycem residente, utipsam prorsus deam benerem religiosis venerabentur adorationibus. Iamque proximas kiwitatez et atiguas regiones, fama perua serat deam. quam caerulum profundum pelagi peperit, et ros spumentum fluctum educavit. Iam numinis sui passim tributa uenia, in medis conversari populi coetibus. Wel carter ursum nouo caellistium stylarum germine, non maria sed teras, beneram aliam virginali flore praeditam poulassé. Il était une fois dans une ville, un roi et une reine qui avaient trois filles d'une beauté très distinguée. Les deux aînés, quoique gracieuses et fermantes, pouvaient, de l'avis général, être louangés comme de simples femmes. Mais les appâts de la troisième étaient si rares et éclatants que la pauvreté des maux humains étaient inhabiles à les célébrer dignement ou même à en donner une idée. Et une foule d'habitants, citoyens et étrangers, rassemblaient de la rumeur, s'empressaient à admirer un spectacle aussi unique. Médusés de sa splendeur non pareille, ils portaient dévotement à leur bouche l'index de la main droite courbé sur le pouce dressé pour faire le geste de l'adoration car ils croyaient contempler Vénus en personne. Et le bruit gagna bien vite les villes voisines et les contres alentours que la déesse qu'enfanta l'habit masuré des mers et que nourrir de la rosée des écumes de la vague avait bien voulu répandant indulgemment les effets de sa puissance revenir fréquenter les assemblées publiques. A moins qu'un frima nouveau descendu du ciel fécondé non plus la mer mais la terre n'y fût fait éclore dans sa fraîcheur vierge en fleurs une deuxième Vénus. Bien douilletement allongée dans un frais herbage sur un coussin de gazon humide de rosée psychée remise de son grand choc s'endormit paisiblement. Une fois ses forces convenablement réparées par le sommeil elle s'éveilla apaisée et dispose. Elle vit une autre et vaste fûtée d'arbres touffus elle vit une source dont les eaux coulaient transparentes comme du cristal. Près du point d'où affleurait la source au milieu d'une clairière se dressait bâtie non de main d'homme mais par opération divine un palais de roi. Dès qu'on était dans l'entrée on comprenait qu'on avait sous les yeux la lumineuse et luxueuse garçonnière d'un dieu. Des piliers d'or soutenaient des plafonds à caissons soigneusement incrustés d'ivoires et de tuyats. Tous les murs étaient plaqués d'argent ciselé en relief de bêtes genre bêtes de cirque et autres qui couraient à la figure du visiteur. Sûr que c'était un type merveilleux un demi-dieu un dieu même à savoir celui qui avait eu assez de métiers et tellement la main fine pour transformer toute cette argenterie en ménagerie. Même le carrelage était minutieusement mosaïqué de pierres précieuses et divisé en tableaux peints qui montraient des variétés de figures. Bien heureux, bien richement heureux, fichtres, ceux dont les pieds marchent des diamants et des perles. Tout le reste du bâtiment des deux côtés et dans le prolongement devait avoir coûté un prix faramineux. Toutes les murailles étaient bardées d'or massif brillant naturellement à en illuminer la maison comme en plein jour même si le soleil se cachait. Tellement les chambres, le portique, même les volets lançaient des éclairs. Et à voir partout dans la maison régnait un luxe et une majesté pareille. On pouvait parier qu'évidemment, c'était un palais céleste fabriqué par le grand Jupiter pour lui servir de maison, de rendez-vous avec les humains. psyché ténéris et herbocis locis in ipso toro roscidi graminis. Suave recubans tantamentis perturbatione sedata. Dulce concuievit iamque sufficienti recréata. Somnoplacido ressurgit animo. Bidet lecum procéris et vastis arborebus concitum. Videt fantem vitreo lactice per lucidum. Medio luci meditulio propré fontis. Ad lapsum lumus rega et eidificata non humanis manibus sed divinis artibus. Iam quies ap ad introitum primo. Dei qui uspiam luculentum et amoentum videre te diu ersorium. nam summa laceraria. Citro et ebore curiose. Quauta subeunt orae columnae. Parietes omnes argento cae lamine contenguntur bestii. et ib genus pecudibus ucurentibus ob os intruentium. Mirus proporsum humo imo semi-deus velcerte deus. Qui magnae artis subtilitate tantum eferuavit argentum. en numero paulimenta ipsa lapide pretio socaesim diminuto in uaria picturae genera discriminantur vehementer iterum axae pius beatos illos qui supergemas et monilia calcant. Iam cetereae partes longelateque dispositae demus sine pretio pretio sae. toticue parietes solidatimasis aueris splendore proprio coruscant. Ut diem suum sibidomi facient licet solenolente sic cubicula sic porticus sic ipsae valwae fulgurant nexetius opes ceterae maestiati dumus respondent ut equidem ilut rectevideatur at conswertianem humanam magno ue fabricatum caelestee palatium. Quo protenus perpetrato sorores egregiadumum redeuntes iamque gliscentis inuidiae felle fraglantes. Multa secum sermonibus mutuis perstrepebant. Sic denicue infit altera enorba et saewe et iniqua fortuna ocine tibi complacuit ut utroque parente prognatae diursam sortem sustineremus et nos quidem quae natu maiores sumus maritis advenis encilae deditae extores et lare et ipsa patria degamus longge parentum velut exolantes. aec autem novissima quam fetu satiente postremus partus efudit tantis opibus et teo marito potita sit quae nec uti recta tenta bonorum copanuit vidisti soror quanta orbe toto felicior huiuit fortassist amen procédente consuetudine et adfectione roborata deam coque ilam deus maritus efficet sic sic tercules sic se gerepat ferrebat coe iam iam sursum rescipit et deam spirat mulier quae voces ancilas abet et ventis ipsis imperat a tego misera primum patre meo seigneorem maritum sortita sum dein cucurbita caliorem et coavis puero pusiliorem cunctam domum seris et catenis obditam custodientem suscipit alia ego vero maritum articulari etiam morbo complicatum cuvoatumque ac per hoc rarissimo venerem meam recolentem sustineo perumque detortos et duratos in lapidem digitos eeu vius perfricans fomentis olidis et panis sortidis et faetidis fomentis olidis et panis soridis et faetidis tu quidem soror videris quam patienti ou el potius servili dicam enim liberé quod sentio aec perferas animo enim ero ego nequeo sustinere ulterius tam beatam fortunam alapsam intignae recordare recordare enim quam superbe quam adroganter nobiscum egerit et ipsa iactatione imodicae ostentationis tumentem sum prodiderit animo deque tentis diuitis exigua nobis inuita proi egerit confessim que praesentiam nostram grauata propeli et efflari exibilari que nos iucerit nec sum mulier nec omino spiro nisi eam pesum detentis opibus deie cero ac sitibi etiam ut par est inacuit nostram contumelia concilium validum requiramus ambae zephyr s'étant exécuté sans délai les excellentes soeurs rentrèrent à la maison de plus en plus enfièvrées et enfiélées du mal de jalousie et jacassant à qui mieux mieux enfin une dit ah fortune aveugle injuste et cruelle ça t'humuse donc de nous avoir donné nés des mêmes père et mère des destinées si différentes nous les deux aînés quand même on nous a expulsé de chez nous et de notre pays et placé comme servante épouse de mari étranger à gâcher nos vies en exil loin de nos parents tandis qu'elle la dernière se rejetant du rebut ultime épanchement d'une matrice épuisée elle se gavera de richesse et elle aura un dieu comme mari elle qui ne sait même pas profiter comme il faut d'une telle débauche de luxe tu as vu tous ces colliers qui traînent dans la maison ma soeur et quels colliers tous ces habits chatoyons tous ces diamants qui brillent et tout cet or sur lequel on marche partout si en plus son mari est aussi beau qu'elle aucune sur terre n'est plus heureuse qu'elle et à savoir si son mari il ne va pas s'habituer si bien à elle qu'à force à force par amour il ne va pas la faire déesse elle aussi c'est ça à nom d'Hercule c'est ça elle s'y voyait elle s'y croyait elle vise haut elle sent déjà sa déesse madame je commande au vent qui se fait servir par des voix alors que moi pauvre de moi mon père m'a déniché un mari primo plus vieux que lui segundo plus chauve qu'une calebasse et n'a beau qu'un bambin et qui garde tout dans la maison soucler derrière des verrous et des chaînes l'autre enchaînant et moi alors un mari balbati bancroche peau d'agre presque jamais cabaloli toujours à le supporter à lui frictionner ses doigts d'arthritique durs comme pierre et à me brûler mes pauvres mains si délicates avec des baumes puants de la charpie crasseuse et des cataplasmes dégoûtant je ne tiens pas le rang d'une épouse au petit soin j'occupe une charge d'infirmière à tout faire quant à toi ma soeur à toi de voir avec quelle patience ou plutôt quelle servilité tu continueras à subir ça mais moi je refuse d'accepter plus longtemps qu'une si riche fortune ait échoué dans des mains indignes rappelle toi donc avec quel orgueil avec quelle arrogance elle nous a traités cette ostentation ce faste outrageusement étalé cette vanité boursouflée les rogatons minuscules tirés de son tas d'or qu'elle nous a jetés de mauvais gré comme de suite notre présence lui a pesé comme au commandement elle nous a fait chasser souffler siffler d'un coup de vent je ne me sens plus je ne suis plus une femme si je ne la fais pas dévaler tout en bas du haut de son fric et si comme de juste notre humiliation t'a exaspéré autant que moi mettons au point ensemble un plan solide et et n'ici quod infestis furis agitata sola non est aestu pelagi simile maerendo fluctuat et quamius statuto consilio obstinato animo iam tamen fascinori manus admuens aduc incerta concili titubat mutisque calamitatis suae distrahitur affectibus festinat difert audet trepidat diffidit erasitur et quod est ultimum in eodem corpore audit bestiam diligit maritum vespera tanem ian noctem traente praecipiti festinatiam nefarii sceleris instruit apparatur nox aderat et maritus aderat primisque venereis proleereis eulitatus altum soporem desken 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 berat tuc psique et corporis et animi alioquine infirma fati tanem saeulitia subministra mente iribus roboratoi et proe proleta lucerna et adrepta noa cula sexum audixia matatur setcum primum luminis oblationne toris secreta claroerunt videt omnium ferarum mitissimam dulcisimam que bestiam ipsum ilum cupidine formans formans deum formans cubantem cuius aspectu lucarnae coque lumen hilaratum increbruit et acuminis sacrilegi noa culam paenite bat puero psuche tanto aspectu deterita et impose animi marcido paiori defectat remensque decedi in mimos poplites et ferum quairit abscondere sed in cuo pectorae quod profecto feciset nisi ferum timore flagiti manibu temerareis delapsum eolua laset iam cuelasa salute defecta dum saipius duini ultus intuetur pulcritu dinem recreatur anim Ouidat capitis aurie genialem caesariem ambrosia temulentam ceruikez lacteas genascue purpureas pererantes crinium globos decoriter imeditos alios entependulos alios retropendulos et ipsum lumen lucarnae ua kiamat perer numeros ua latilis deipinae roskidee micanti flore candicant et cua muis altis quiedans ikebus extimae plus mulae ten nelae at dedicatae tel tre tre mule resculandes inquieta lascis u iunt certum corpus galbelum at que luculendum et quale peperisse vendem non penitit teret ante lectulipedes iace bat arcus et faereta et sagitae magnide propita tela une fois laissée seule sauf qu'elle n'était pas seule mais harcelée par les furies mauvaises psyché fut saisi d'un flot de tristesse pareil à la houle de la mer sa décision était prise son âme était ferme pourtant au moment de passer à l'acte elle hésitait encore indécise partagée entre le sentiment contraire que lui inspirait sa détresse se attend de sursorts tremblant d'osé doutant s'irritant et pour dire le fin mot dans le même corps haïssant la bête et aimant le mari vint le soir qui annonçait la nuit elle précipita les préparatifs de son abominable crime la nuit fut là son mari fut là et une fois qu'après avoir engagé quelques escarmouches amoureuses il se fut endormi profondément psyché quoique naturellement faible de corps et d'esprit mais grâce à l'aide et l'assistance du destin impitoyable banda ses forces brandit la lampe s'empara du rasoir et se fit hardi comme un homme mais sitôt le secret du lit éclairé par la lumière relevée elle vit le plus aimable des fauves la plus douce des bêtes féroce le fameux cupidon lui-même le dieu joli bellement allongé à l'apparition duquel même la lumière de sa lampe égayée brilla plus clair cependant que le rasoir prionte de sa pointe sacrilège et qu'elle-même atterrée par ce qu'elle voyait l'esprit égaré livide décomposé défaite tremblante s'affaissa sur ses jarrets et chercha maladroitement à enfuir le fer en se l'enfonçant dans sa propre poitrine ce qu'elle eut infailliblement accompli si le fer effraye un tel forfait ne lui avait échappé des mains pour tomber par terre cependant épuisée défaillante à mesure qu'elle contemplait plus longuement la beauté du visage divin elle se sentait renaître c'était sur une tête d'or une chevelure touffue saturée d'ambroisie un élégant fouillis de bouclettes errant parmi un coup de lait et des joues purpurines onduant sur la face onduant sur la nuque et fulgurant d'éclairs aux rayons si splendides qu'ils en faisaient vaciller la lumière même de la lampe aux ypaules du dieu ailé palpitaient les quatre tentes blancheurs de plumes pareilles à des fleurs baignées de rosée et quoique les ailes fussent au repos à leur extrême bord un petit duvet tendre lait et délicat jamais immobile frémissait et frissonnait volatement le reste du corps blanc lisse et lumineux était-elle qui ne put faire honte à Vénus de l'avoir engendrée et devant les pieds du lit était posé l'arc le carcoua et les flèches bienfaisantes armes du grand dieu il le plus lait est le plus de lait